on a donc aujourd'hui nous sommes le de nissan en français nous sommes le 17 18 18 18 mars donc dimanche 18 mars de nissan donc on va lire quelques à la route qui traitent sur le mois de nissan déjà nous savons que ce mois est un mois rempli de joie pourquoi parce que roche rodès nissan début du mois de nissan il ya une inauguration du mishkan du tabernacle même que le mishkan était déjà prêt au mois de kislev hachem a attendu le mois de nissan pour justement fêter cela et donc ils ont inauguré le mishkan et chaque prince de tribu a fait un une fête un yom tov chaque jour du mois de nissan donc les douze premiers jours du mois de nissan les jours c'est chaque les douze tribus chaque prince faisait sa tribu ce qu'on lit le matin les nesim ce qu'on lit le matin il y avait la il y avait la joie chaque soir il y avait l'orchestre et tout ça pour fêter sa inauguration du mishkan ça qu'il y avait un rave tellement que ces douze jours là du mois de nissan sont puissant les douze premiers jours il y avait un rave qui s'appelait le rosé de l'oublin le on appelait le voyant tellement qu'il voyait des choses lui ce rave là chaque les douze premiers jours du mois de nissan chaque jour il disait ce qui va se passer chaque mois donc premier des douze jours du mois de nissan ce qui va se passer en nissan premier des douze jours deuxième des douze jours du mois de nissan il dit ce qui va se passer en ayar et cetera et cetera chaque jour de ces douze là de mois de nissan il disait ce qui va passer dans le mois de l'année et une année il a commencé premier nissan parce qu'il passe en nissan de nissan voit ce qu'il a se passer en ayar 3 nissan voilà ce qui va se passer en si van 4 nissan voilà ce qui va se passer en tamuz cette année lendemain le cinquième du jour du mois de nissan il n'a plus rien dit ils n'ont pas posé de questions et à la fin de l'année quand est arrivé tiche aba avait décédé alors ils ont compris pourquoi le cinquième du mois de nissan il n'a pas il n'a pas mentionné ce qui va se passer en ave cinquième mois de l'année parce que savait qu'il allait mourir donc c'est 12 jours il ya beaucoup de choses après 13e jour de nissan c'est ils sont donc demain de fait des douze princes c'est aussi fait après 14 nissan le jour on a le sacrifice corban pésarano pascal après c'est la fête de pésar et ou pas toute la fête jusqu'au 22 et à la sortie d'egypte et à l'ouverture de la mer rouge et comme la majorité du mois et joie roubo qui coule comme majorité est joyeuse alors tout le monde va être joyeux on dit que ma chère bêzera tachem va venir à la fin du mois de nissan de là vient une des raisons de la coutume de la mimouna la mimouna c'est quoi la mimouna le mois a été déformé c'est et mouna on a la mouna à hachem qui l'amène ma chère parce que l'europe la majorité du mois de nissan est passé la guilla est proche de même qu'on a été délivré en nissan on espère être délivré en nissan c'est pour cela que comme c'est un mois de juin par exemple on va pas au cimetière d'accord on jeûne pas toutes les choses qui font pleurer d'accord alors on essaye de pas les faire donc on a dit on est les cimes les princes on lit tous les matins d'accord les 13 premiers jours on prie aussi on lit pour les chamottes aussi quelques petites coutumes qui sont bonnes à avoir savez que dans le peuple d'israël il y a beaucoup dans la torah d'israël il y a des choses qui sont obligé à la ra obligé tu n'as pas le choix entre guillemets il y a des choses qui sont coutumes d'accord les coutumes chacun y fait comme comme il veut il y a la coutume il n'a pas la coutume il n'a pas envie il fait pas s'il n'a pas cette coutume ses parents n'ont pas donné cette coutume il y a un endroit il y a une à la ra où nos salles ont dit fais attention à tes coutumes là vraiment soit minutieux que la coutume c'est quelle à la rote à la rote de pésar à la rote de pésar pourquoi dans pésar on est tellement on fait tellement attention aux coutumes de nos parents mon père mangeait pas le riz moi aussi je mange pas le riz mais pourquoi maintenant les champs de riz il n'y a plus de blé pourquoi mon père ne mangeait pas de poulet je mange pas de poulet pourquoi il ya plus problème nous disent nos sages la pésar on fait attention aux coutumes pourquoi parce que le peuple d'israël il faut savoir quand ils étaient en égypte malheureusement ils ont pour la rote les lois ils sont descendus 49 degrés d'impureté ils ont un peu transgressé les lois de la torah beaucoup de choses que les à la rote ils n'ont pas fait attention de quoi ils ont fait attention dans les choses qui sont en plus comment dire les coutumes l'eau chez nous les vouches n'ont pas changé leurs habits quelqu'un qui s'habille comme les comme les autres pas à sourd mais bon c'est pas il faut savoir quels habits mettre donc ils ont fait non donc fait attention à leur prénom pas des prénoms n'importe quoi d'autres nations c'est pas interdit de mettre d'un prénom d'un autre nation c'est des choses en plus comme des mines à guim et comme là bas ils ont été délivrés grâce à petites choses en plus qu'ils font alors nous aussi à la fête de pésar là on doit faire attention aux coutumes autre part dans le reste au courant de l'année on peut changer les coutumes je veux pas je vais arrêter cette coutume à pésar faut vraiment faire attention chaque min hag chaque coutume que nous avons y faire attention il ya une belle coutume de même que nous savons que veille de shabbat il y en a qui mangent pas beaucoup vendredi pour manger vendredi soir avec appétit et avon style mitzvah pareil au sujet de la matzah vous savez que la matzah de veille de pésar donc deux premiers soirs de pésar faut manger au moins ces deux premiers soirs faut manger la matzah shmoura avodatiad faites main au moins les deux premiers soirs pour les céder donc pour cela il y en a qui ont l'habitude pour la manger avec appétit depuis rochardage nissan il mange pas du tout de matzah dès qu'il rentre le mois de nissan on ne mange pas manger de matzah comme ça on la mangera avec appétit c'est pas interdit de manger de la matzah le courant du mois de nissan le 1 le 2 3 nissan c'est vrai on fait attention à nos coutumes je finis avec une histoire carocca que raconte l'élève du bas latania rabbi schnur zalman de l'a dit il y avait le rave du bas latin le rave de ce rave rabbi maghi de mezrich qui était assis pendant le céder avec tous ses élèves il a dit à chacun avant il n'avait pas ils n'avaient pas le moyen chacun qui chacun amène son verre pour les quatre verres de pésar il ya ses élèves que c'était que des des anges rabbi schnur zalman de la duba latania et lui quand il vient pour amener son verre avant l'océda j'ai pas de verre moi qu'est ce que j'ai j'ai que mon verre en verre est ce qu'on peut prendre un verre en verre d'après le choukhan arour rabbi ossa et caron ou les sefaradim on peut c'est qu'un chérizab tu le tu le laves parce qu'il n'avale pas le verre mais d'après les âges kénazim le rama rabbi moshe isserlish kénazim faut attention à ça d'accord de le verre non on peut pas prendre le verre les verres pour les le lait et la viande ou pour hamet c'est massa il faut donc d'après le choukhan arour c'est permis et rabbi le rabbi chinozama il a dit allez je vais j'ai pas le choix je cachérise mon verre en verre j'ai que ça il prend son verre en verre il vient au céder tout monde arrive au céder le rave maghi de mes riche arrive commence le qui douche et dès qu'il se lève ou faire le qui douche il n'arrive pas à se lever il ya un problème il ya un problème ici à table parce qu'il ya quelqu'un du ramez peut-être sur lui par inadvertance dans les poches non il ya rien rabbi nous il ya rien il demande à nos élèves à voir personne voit rien du tout il demande est ce que vous voyez quelque chose là est ce que vous voyez quelque chose il ya quelqu'un ici qui me dérange qui me perturbe rabbi on voit rien du tout alors il a dit je vois ici je le vois en face de mes yeux je vois le rama rabbi moucher et serlige qui est là il ya peut-être quelque chose qui nous plaît pas dans notre table à cette table ici et rabbi ginozaman qui a compris de suite c'était son verre d'après le rama son verre envers c'est pas bon donc il habite son prix son verre envers il est sorti de la salle il a dit ça y est le rama est parti ça y est c'est bon on peut commencer le qui douche donc c'était une choumra c'est un truc en plus on peut le verre non je crois d'un autre on peut mais après ça on doit faire attention même petites choses ça que les faut attention les mais les damas gratter bien tous c'est pas il ya des choses qui sont pas obligés de faire mais après ça on a été délivré par ce mérite pour le fait qu'on a fait attention aux petites choses qui n'étaient pas obligés nous aussi on doit faire attention à ces petites choses par le fait qu'on a dit le roland